Je regardais donc. J'ouvrais grand mes yeux âgés et j'ai vu un monde s'effondrer ailleurs. Une voix parlait de cadavres et de suicides, des milliers. Des mots défilaient au bas de l'écran, des mots blancs sur une bande bleue. Je repensais au peintre, à la chaleur de sa main sans vie, à son regard. Je revoyais son ombre sur le mur. Je ne comprenais pas. J'ai pensé aux dernières heures de Margot à cause de la fumée planant sur cette ville lointaine que je ne connaissais pas, que je ne verrais jamais qui devenait l'enfer. Après, je me souviens avoir regagné ma chambre. Je fixais le calendrier. La vue d'un ciel gris et bleu demeurait. C'est alors que j'ai entendu une cloche. Il était onze heures. Elle frappait lourdement. Je ne l'avais jamais entendue auparavant. Je ne pouvais pas. De ma fenêtre, je cherchais la flèche noire et la croix, surveillant le balancement de la masse vibrant au-dessus du toit. Elle a continué longtemps à aller et venir en silence. Je me suis dit que le temps est partout, dans les couleurs, dans l'air, dans le grondement lointain des eaux, sur mes mains osseuses et sur le flanc des montagnes inaccessibles, sur mon corps, sur ma peau, sous mon crâne. Tout cela m'avait échappé. Le monde n'a changé ni hier ni aujourd'hui et il ne changera pas demain. Un jour, nous sommes un mardi. La nuit viendra et nous ne serons plus un mardi. Nous serons un mercredi, puis un jeudi, un vendredi, jusqu'au retour du mardi. Sans fin, les aiguilles amènent le retour des jours. Le monde se répète, mais ce n'est jamais une répétition. Chaque jour devrait porter un nom différent, car chaque jour est unique, irremplaçable, infini, et le monde ne change pas. Seuls nos regards se transforment. Je ne vois pas les feuilles modifier leurs couleurs entre les saisons. Un jour, je les entends craquer sous mes doigts. C'est l'automne. Elles sont vidées de leurs eaux. Elles sèchent et craquent. Ce sont des visages végétaux. Elles nous ressemblent et nous leur ressemblons. Elles brûlent de l'intérieur avant de disparaître dans le sol. Leurs palettes se métamorphosent. Puis elles volent avant de s'évanouir. Dans le secret de leur lenteur, elles sont le symbole de toute vie. Une apparition avant extinction. Tout est à renommer. Tout doit être vu de l'intérieur.